C'est sur un sujet que tu as parlé, que nous on vient te présenter toutes les parties. Tu n'entends ton histoire de dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est pas notre sujet. Tu as dit dans l'une de tes vidéos, aux yeux de tous ceux qui sont ici, que Jésus a dit clairement de sa bouche qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Dans le débat aujourd'hui soir, il faudrait que tu nous fasses sortir ce vaisseau de la bouche de Jésus. Et puis comme on le dit, le débat est gros. Et moi, c'est ça l'air, mais je me mets en genoux en même temps devant toi. Mais je me mets en genoux en même temps devant toi. Je prends tous les gens qui sont en témoin ici. Le verset où tu as dit dans ta vidéo que Jésus a dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre, je te demande pardon. Pour l'amour de Yopougo, pour l'amour de tes perroqués, pour l'amour de tes choses, de tes fanatiques, pour l'amour de certains musulmans, pour l'amour de Figaio, pardon. Donne ce verset. Et si tu ne peux pas donner ce verset, on ouvre le débat dessus pour que tu sois framponné comme il se doit. Pour que tu auras le moyen modérateur d'enfants calmer ta joie. D'abord, je pense qu'il y a lundi, je te le laisserai beaucoup. Parce qu'il ne faut pas confondre ennemis et adversaires. On ne peut jamais être ennemis. Nous sommes des adversaires parce qu'on a les points de vue antagonistes. C'est tout. Sinon après ici, on se voit, on s'appelle. Maintenant, quand tu es venu, même que ce soit mes perroqués, tout ça là, ce n'est pas grave. Mais quand moi, tu connais bien mon adresse, ce domaine là, Dieu m'a qualifié d'étant. C'est-à-dire que ma bouche peut faire pleurer quelqu'un. Mais, quand je vois le faire, ils vont dire, oh, ils parlent mal d'Allah, ils l'insultent leur prophète. Eh, c'est comme ça, vous l'avez dit, je suis mal éduqué. Mais, tout à l'heure, quand tu disais, avec les perroqués, ils acclamaient ça. Alors, quand j'ai dit perroqués, ils vont dire que j'insulte les gens. Tu vois, après ça, on dit perroqués, c'est un animal, ça va dire, c'est en train de les animaliser. Quand je vais le faire, est-ce que vous allez apprécier ça ? Parce que la Bible dit, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse là, ne faites pas ça aux autres. T'as-dire que si tu me dis les perroqués, c'est que tu n'as pas à encaisser aussi dans ma bouche. Et là, tu ne vas pas te fâcher. Et là, personne ne va te fâcher aussi. Quand tu as fait, il n'y a pas un qui t'a fait de répandir, ah, frère, il faut laisser un juge. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit ça. Même le lundi, vous avez dit plus d'injures ici. Les vidéos sont là, je n'ai dit aucune injure. Frère, reste tranquille. Il m'a parlé pendant 5 minutes, je l'ai interrompu. Vous avez commencé aujourd'hui encore mes frères. Vous êtes revenus encore. Vous êtes sur le maître ici, c'est mon forum. Devant ton alain, si tu es honnête, essayez de ne pas faire ce que vous faites dans votre forum, impossible, ben, il vous respecte. Quand tu vas chez quelqu'un, il faut le minimum pour le respecter. Ça, c'est le minimum. Sinon, demain, il ne peut pas encore accepter. Ça, c'est juste pour que vous puissiez faire quand même un laveil de cerveau. Maintenant, je dis, d'abord, ce que tu fais, c'est un peu, en bonne façon, on appelle ça être mal poli. Mal poli, ce n'est pas un juge, c'est un qualificatif. Tu as dit que toi, tu es venu là pour un thème. Ça, c'est que toi, tu ne me poses un thème. Parce que lundi passé, vous l'avez dit, vous l'avez cité, plein comme ça, et j'ai pris, il a dit mon prénom, le premier. Le thème que j'ai dit à fait des mamers, c'est un faux prophète là. Il a dit ça au français, c'était le deuxième, même sur la liste. Il a dit, je suis un homme ordonné, je vais faire par honte. On fait le premier. Quand vous serez chicoté dessus, on fait le deuxième. Jusqu'à ce que les cinq thèmes, qu'on ait à l'alimenté sur sa feuille là. Qu'on puisse épuiser tout. J'ai dit, je ne l'écoute pas, frère. Mon premier, le premier, il a dit, je suis méticulé. Tu comprends ? C'est bon, vous avez cité ça au foyer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est de ça. Vous avez fait le premier avec vos thèmes. Cinq thèmes. Je dis, non, d'abord, ce qu'il a dit là, je peux le venir dessus. Mais seulement, je montre d'abord aux gens qu'on n'est pas la forme de quelqu'un pour lui imposer quelque chose. C'est être mal poli. Alors. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les débatteurs sont au milieu ici. Voilà. Il vous a demandé poliment de rester silencieux et d'écouter les débatteurs. Poliment. Merci, mon débatteur. Et puis d'abord, alors, pour tous ceux qui se parlent à l'école qui sont ici, je vais d'abord vous donner quelque chose. Quand on dit débat là, quand on dit débat, c'est qu'il y a un thème autour duquel s'articule le débat. Il y a un thème, ma fille, ma petite restante, il y a les garçons ici, non, elle, tu parles comme ça à la mosquée. Tu es femme et tu parles comme ta voix pique. C'est quelle forme ça ? Alors, je dis, quand on dit débat, j'abans, il n'a pas demandé débat. Il n'a pas demandé débat. Il a dit, lui, il a venu me censurer à mes pieds. Il dit seulement, que j'ai dit dans l'une de mes vidéos, que Jésus dit que ça a promis qu'il est créateur. Donc, c'est ça l'une de toi. Donc, il est venu se renseigner. Quand on dit débat, on met le thème, lui, il m'a dit que Jésus n'a pas tué, il n'a pas créateur. Moi, je vais montrer que Jésus est tué dans le coin, dans la rue que il est créateur. C'est ça, le temps m'a engagé. Mais dis donc, je suis de lui, tu vas me démonter, oui, Jésus est créateur. Je suis ton imam pour mettre mon enseignement. Prêt ? Oui, mon créateur. Donne-nous le micro une dernière fois. Une dernière fois. Je dis, nos frères, laisse. Oui, j'ai arrêté. N'importe quel niveau de Jésus propose ça. Donne-nous le micro, dis-nous, quel est le thème du départ ? Il ne faut pas qu'il va me poser une question. Oui, quel est le thème ? C'est tout. Il est là pour un créateur. Il n'est pas pour un débat que j'ai renseigné. Selon tes propos, tu as clairement dit que Jésus a dit de sa bouche qu'il est le créateur des cieux de la terre. Le débat est sur ce sujet-là. Jésus a dit qu'il est le créateur des cieux de la terre. Selon ta vie, le débat est ouvert. Tu reconnais que Jésus qui s'est attiré est tout puissant. Tu reconnais ça ? Chacun. Tu reconnais ça ? A toi de prouver ça. Très bien, très bien. Le thème là. Moi, j'ai dit que Jésus-Christ est Dieu, créateur des cieux de la terre. Et vous allez porter le col, c'est fini. On va commencer. Alors, en ma qualité de modérateur, s'il vous plaît, je veux m'adresser un peu à la foule, surtout de l'autre côté ici, et aussi d'ici. Nous vous demandons respectueusement de respecter le forum, de respecter les frais musulmans et les fréquentaires qui sont là. Arrêtez les bruits. Si les frais musulmans ont posé une question qui n'a pas encore répondu, qu'elles vont prendre le micro ? C'est un médecin de vie qui n'a pas répondu, que ce n'est pas à tous de dicter ce qu'ils doivent faire. Merci, mon frère. Donc là, sur ce, nous sommes entendus. Nous allons maintenant passer à la chapeau de mon dite. Ils laissent le micro. On le pèse. Dis-lui de commencer. Puisqu'on lui a dit qu'il a affirmé quelque chose, c'est lui qui doit développer. Maintenant, nous, on parle. On ne comprend pas. Madame Salaam, je ne sais pas, je ne me présente pas. Tu as dit que tu as réelé ma vidéo, tu ne m'as pas dit qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Si tu dis qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, je vais t'éclairer. Tu dis que tu as compris quelque chose et que tu es venu contester ça. Il y a dit qu'aujourd'hui, si vous ne vous souvenez pas ce qu'il a dit, il n'y aura pas de départ. Ils ont commencé encore. Pourquoi vous n'êtes pas serré ? Je ne suis pas sans présenter. Et on se dit que vous n'allez chier d'abord pour tes talons. Je dis... Attends, doucement, doucement. Je dis... Non, 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 non. Mon ami, Lopez, tu peux parler d'un autre pays ? Pourquoi quand tu as un micro, il se t'aise ? Pourquoi en plus en plus, ce que tu dis, et quand j'ai le micro, il t'en plus ? C'est quoi que je dis là ? Quoi, ce que tu dis, c'est... Attends, doucement. Ce que toi, tu dis là, tu peux dire d'en plus comme tu veux. Mais ce que moi, c'est tellement précieux que si il y a plus, je me tente et je m'arrête. C'est tout. C'est tout. Vous voyez, c'est bien non présent, un peu, un peu émotionnel. Vous allez avoir coco aujourd'hui. Prévis, c'est ma tête que vous allez comprendre aujourd'hui. J'ai été très clair. Moi, si j'allais regarder votre vidéo, d'abord, mais ce n'est pas question comme ça. Si moi, j'allais regarder votre vidéo, et que vous l'avez dit là-bas, Jésus n'est pas Dieu, si je t'ai dit, comme vous l'avez dit de moi, Jésus n'est pas Dieu, moi, je veux pour que Jésus est Dieu. Et j'engage, même dans mon intuition. Il a peur de quoi ? Tu as tué. Tu as peur de la mission, c'est ce qu'il a dit vraiment. Contestez-vous ça ? Ok. Ce que tu as vu dans la vidéo, c'est à l'où, forcément, il a dit ça. Conteste ça, c'est le garçon. C'est tout. Nous allons commencer. Alors, comme la fois dernière, il y a eu le timing qui a été donné. Nous allons commencer, je dis encore, 5 minutes, 5 minutes. Nous devrons pour le dégrèlement 5 minutes. 5 minutes. Entre ça, c'est tout 5 minutes. Comment avez-vous ? C'est pas là. Développement, il a dit qu'on a 10 minutes maintenant. Bon, Développement, je propose, je ne vous, je ne vous oblige pas. C'est une proposition. Je souhaiterais que Développement soit 10 minutes, 4 fois, s'il ne veut pas, il ne veut pas proposer ce qu'il veut faire. Et si on pouvait faire ce qu'il veut, j'aimerais c'est d'olien ça. Si l'heure de la prière arrive, j'aimerais qu'on nous donne 5 minutes, puis on va aller prier et puis on va réveiller. Si c'est possible. Vous priez à quelle heure ? On prie à juste en 30. Vous ne pouvez pas rattraper ça après. Non, non, non. Si c'est 19h, on peut rattraper. 19h là, on peut rattraper, mais juste là, ça c'est un qui est un peu fixé. Donc tu suggères quoi maintenant ? On va faire 10h comme une fois. D'abord on fait les diminutions, on arrive à l'heure de la prière, on stoppe et puis on va faire les 5 minutes de prière et puis on les vient. Là maintenant, si on veut, on peut aller à X, ça nous fera. Non, on ne va pas à X. Ce n'est pas grave, j'ai assez beaucoup de douléances. On va aller 5 minutes, 5 minutes d'introduction, 10 minutes, 10 minutes, c'est 4 fois, mais ce n'est pas grave. Dès que votre docteur arrive, vous signalez, on va vous accorder vos 5 minutes de prière. Et on va vous attendre ici à bien fait. 5 minutes, 5 minutes d'introduction. Ok. Aouzoubillé, m'élochaitan, n'ouradjim, bismoulé, rahman, n'ouradjim. Salamu alaykoum à tous ici. Shalom, shalom à mes frères chrétiens ici présents. L'objectif de notre intervention ici, c'est pour guider les âmes. Nous savons qu'ici, il y a environ 4 catégories de personnes. Des gens qui ne savent pas, qui voudraient savoir. Des gens qui savent, qui voudraient ajouter sur les savants. Et des gens même qui savent, mais qui sont orgueilleux, mais qui ont besoin d'une petite lumière pour les guider. Il y a une catégorie de personnes, des gens qui ne savent pas, et qui ne voudraient pas savoir. Selon les personnes là, leur guidance est dans la main de Dieu. Nous on les laisse avec l'éternel. Le sujet est bien précis. On a vu Thierry dans l'une de ses vidéos, il a dit ouvertement, sans ambiguïté, que Jésus a dit de sa bouche, qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Et nous disons, Alhamdulillah, c'est que ce verset là, peut-être existe de nouveau dans la vie. Puisque nous savons, le seul qui a dit sans ambiguïté, sans tourner autour du pot, qu'il est le créateur des cieux et de la terre, c'est l'éternel Yahweh. Ça c'est clair. Donc pourquoi clôt le débat ici ? Ça dit même dans son introduction, pourquoi clôt le débat ? Pourquoi ? Parce que Jésus a dit dans Jean 14, le verset 24, « Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi Jésus, mais sont de celui qui m'a envoyé. » En tout cas, pour clôt le débat, on n'a même pas besoin de faire les 40 minutes qu'il entendait parler. Il prend le micro net, il dit bon les frères, ce verset là se trouve dans Jean 2, et puis on se baptise et puis on s'en bat. On se baptise et puis on s'en bat. On se baptise et puis on s'en bat. Mais si vous voyez qu'on va faire ce toit pour lui, c'est pour l'aider, c'est par compassion en fait. Pour faire comprendre à certains de nos parents chrétiens ici. Parce que nous disons, il n'aura pas plus éloquant, plus éloquant que Jésus lui-même. Parce qu'il a vécu sur cette terre, il a parlé pendant 33 ans. Il a eu le temps de dire aux gens que quoi il est Dieu. Parce que je me rappelle ici dans notre débat de lundi. Il dit, il dit que je suis Dieu créateur et c'est de la terre là. Tout le monde peut dire ça. Il dit même son perroquie à la maison peut dire ça. La question maintenant se pose, si c'est une parole facile à dire, si c'est ton perroquie peut dire ça là. Où Jésus l'a-t-il dit ? La grande question, ça va se savoir ici. Je vous demande chers frères et soeurs, ne regardez pas le fanatisme, le toiboui qui va se passer ici. Méditez sur les versets qu'on va donner. Apportez votre réflexion sur les versets et vous allez comprendre la vérité. Je n'aimerais pas aller loin encore pour qu'on puisse en même temps enchaîner. Donc chers frères, nous attendons Thierry. Non, 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 ça va. Je n'ai pas, je n'ai pas, la divinité de Jésus a un sujet d'enfant. Donc on va se faire ça rapidement. Ok, là, il a fait 2 minutes 41 secondes. Alors nous passons, nous laissez le micro au prédicateur Thierry pour les 5 minutes également. Amen. Amen. Les frères, c'est là, aujourd'hui on va les manger sans bruit. C'est ça. Moi j'étais lancé de défi, un ministre m'a pas venu, moi, me combattre, me faire dans un débat. C'est ce que je suis maudit. Alors, il a dit, divinité de Jésus, c'est un petit sujet, tant, tant, tant. Comme il a dit, si vraiment il est honnête, je fais mon introduction et le débat prend fin. S'il est vraiment honnête. C'est devant tout le monde ici. Je fais mon introduction et le débat prend fin. S'ils sont honnêtes. Donc, de nous montrer maintenant que Jésus-Christ est du tout puissant qui a été des cieux de la terre, c'est ce qu'il veut croire. Très bien. Après, tout à l'heure, il a fait, il a dit quelque chose avec lequel, donc quelque chose avec lequel, je suis d'accord, il a dit, il y a plusieurs catégories de personnes dans un endroit, dans une foule. Il y a des gens qui savent déjà mais qui vont augmenter. Il y a des gens aussi qui ne savent pas mais qui vont apprendre. Il y a des gens qui savent, mais il vaut son égoïs. Il a dit, il est sûr d'accord avec lui. Donc, je souhaiterais qu'on ne peut pas apprendre dans le bruit. Si vraiment, c'est comme votre frère dit, je suis d'accord avec ça. Si vous êtes d'accord avec ça, gardez le citant, ce n'est plus qu'on va apprendre ensemble. Je peux apprendre d'eux, il ne peut pas apprendre de moi. Celui qui n'a pas besoin d'apprendre, c'est Dieu seul. Les frères. On va écouter bien. Je l'ai dit que si mes frères, mes chers frères qui sont là qui j'aime bien, que je pense que par le souhait de mon cœur, ceux qui deviennent chrétiens pour aller au ciel. C'est à cause de ça que je les apprends à chaque fois pour les éclairer. Ils sont venus ici pour les enseigner. Sinon, c'est les enfants. Maintenant, je vais dire si mes frères là sont honnêtes après mon interesse, ils vont te mettre en genoux les quatre. Une autre chose cinq minutes, débat la colonie. Alors frères, on va depuis Ancien Testament même d'abord et après on revient dans le Nouveau Testament. Deux versets, débat la colonie. Ça, c'est pas débat ça. Frères, vas-y, 2 Chroniques 24. Faut le lire, attendre. Faut le lire, pour que les gens entendent pas. Les gens qui prennent note. 2 Chroniques 24. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 19. Verset 19. Éternel ! Écoutez-les, d'autres amis, il a dit l'éternel, c'est le même mot qui sort. L'éternel est dit en définition étymologique, celui qui n'a pas fin de jour, qui commence mal les jours, ni fin de vie. C'est-à-dire l'éternel, c'est pas un nom, mais c'est un attribut. Vas-y, frères. L'éternel ! L'éternel l'a envoyé parmi eux, envoyé parmi le peuple d'Israël, parmi son peuple, un prophète. Un prophète. Très bien. Donc tout le monde sait déjà que c'est l'éternel qui envoie prophète. Un prophète, on l'appelle messager des dieux. bouche des dieux. Donc un prophète ne peut pas aussi envoyer prophète. Et tout le monde est ennemi. Et si ils lisent ça, je vais leur donner un seul verset où ils vont me montrer où un prophète arrive pour envoyer prophète. C'est Dieu qui envoie prophète. C'est-à-dire d'envoyer prophète à l'Université qui ne lui comment garder les seuls. Abraham, qui est le con l'appelle Éblahim, il n'a jamais envoyé prophète. Noël n'a jamais envoyé prophète. Moïse, qui est le con l'appelle Moussa, il n'a jamais envoyé prophète. Mais ils sont les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu. Donc le titre d'envoyer prophète ne revient pas à un humain, ça revient uniquement à Dieu. On va voir le plan maintenant. Le plan. L'Éternel. Alors pas Moïse, pas Ibrahim, pas Mohamed, pas quelqu'un, pas Moussa, n'importe qui. Mais c'est l'Éternel lui-même. Envoyé parmi eux qui envoient parmi le peuple les prophètes. Les prophètes. Moïse. Oui, Nouveau Testament. Matthieu fait 3, verset 34. Vas-y. C'est pourquoi. Jésus dit c'est pourquoi. Voici. Pourquoi. La fin voici et voilà c'est différent mais voici. Moïse, oui. Je vous envoie des prophètes. Attention. Non, c'est l'Éternel qui envoie des prophètes. Moïse, je vous envoie des prophètes. Non, Jésus c'est un prophète qui ne peut pas envoie des prophètes. C'est pas possible. Moïse, personne ne peut nier ça ici. Je ne peux pas pas envoie des prophètes. Moi, Jésus, moi aussi, il y a un prophète qui ne peut pas envoie des prophètes. Alors, le terme là, écoutez-moi très bien. Le terme, donc la notion d'envoyer des prophètes revient uniquement à l'Éternel des amis. Moïse, il était un prophète, il a été envoyé par Allah. C'est un japon Dieu. Donc lui-même, il ne peut pas envoie des prophètes aussi. Ça va. Moïse ne peut pas envoie des prophètes. Ça va. Mais lui-même est un envoyé des dieux. Un prophète des dieux, une la bouche des dieux. Alors, dans la Bible là, depuis ancien temps, c'est l'Éternel qui envoie des prophètes parmi les peuples. Donc, ce terme d'envoyer des prophètes là, ça peut prêter bien à une autre personne en dehors de l'Éternel. Et on vient maintenant, Mathieu, fais-toi une enquête. Oui, c'est pourquoi. Oui, c'est sûr. C'est celui qui a dit tout à l'heure de la parole ou de Jésus. Quand on dit Jésus, c'est la première personne du singulier. Jésus, ça ne parle pas de quelqu'un qui parle de lui-même. Il dit quoi ? C'est pour quoi ? Oui, voici, oui, je vous envoie des prophètes. Non, l'Éternel vous envoie des prophètes. Moi, Jésus. Non, mon prêtre vous envoie des prophètes. Moi, Jésus. Bon, celui qui m'envoie vous envoie des prophètes. Moi, Jésus. Moi, Jésus, vous envoie des prophètes. C'est un coup, c'est un peu des prophètes. Bon, il est qui ? Il est en train d'avoir des prophètes. Il est qui ? S'il est honnête, je pense que d'envoie des prophètes. C'est une question. S'il est en train d'avoir qui m'envoie des prophètes. Ça peut aller. Pour ça, je peux faire une seconde. La fleur, s'il vous plaît, arrêtez, c'est pas bon. Attaquez, laissez-vous cailloux. S'il vous plaît. Pardonnez, ne laissez pas cailloux, s'il vous plaît. Pardonnez. Ne faites pas ça. Ah, on dit c'est ballon, c'est pailloux. Il dit cailloux. Il dit qu'on n'a pas ballon, qu'on n'a pas cailloux. Non, il dit c'est plutôt déterré, c'est pas de la foutue. Il dit ça, c'est pas bon. Si tu es un musulman, tu ne réfléchis pas là, on va t'aider aussi ton nom. Ok. Donc, ça m'a diminué, je m'aimais 5 minutes là. Ok, on va pour le premier. Ok, Alhamdoulah. Ok. Ok, Alhamdoulah. J'ai clairement dit ici, si vous faites travailler votre cerveau et vous ouvrez votre cœur, vous allez comprendre. J'ai pas besoin du fanatisme. J'ai pas besoin qu'on crie. Le thème du débat, il le dévie. Le thème du débat, il le dévie. Le thème du débat, il le dévie. Mon valetier a comprendre ses décès qu'il ignore. Le thème du jugement, on lui avait dit, va nous produire le décès que tu as raconté dans ta vidéo où tu as dit, je suis à titre de sa bouchée et le créateur des sujets de la terre. Un d'abord, il n'a pas pu faire ça. 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 Déjà, il est disqualifié d'abord. Ça, c'est le premier point. Nous, on va donner les versets. Deuxième point, écoute Jésus, il va t'expliquer ce verset-là tranquillement. Jean 12, le verset 49. Jean chapitre 12, verset 49. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs. Car, car, je n'ai point parlé de moi-même. Quand quelqu'un dit, je n'ai point parlé de moi-même, déjà, ça prend le débat. Ça veut dire, tout ce qui viendra de lui, ce n'est qu'une révélation qui sort de la part de Dieu. Jésus. Et ça, on va confirmer ça dans Genèse. C'est un bruit de cadeau. Car, car, je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais, mais, le Père qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu qui l'a envoyé, oui, le Père qui m'a envoyé, oui, m'a prescrit lui-même. M'a prescrit lui-même. Ce que je dois dire, ce que je dois faire quoi, dire, ce que je dois faire quoi, dire, c'est-à-dire prescrit Christi que je vous envierai les prophètes. Le Père, vous êtes allé à l'école de classe. Ne suivez pas Thierry. Hé ! Vas-y. Je sais, je sais que son commandement est la vie éthénienne. Que son commandement est la vie éthénienne. La vie éthénienne. Et maintenant, je vous dis les frères, Jean 14, verset 24. Jésus dit, quoi ? Celui qui n'aime pas, le Père qui m'aie paroles. Car, les paroles que vous entendez, quand toi, tu as entendu Matthieu, il a dit, je vous envoie les prophètes. Il dit, car les paroles que vous entendez, ne sont pas de moi, Jésus. Mais les frères, ici, chrétiens, les frères, ici, musulmans, tu arrives dans une entreprise, le directeur te dit, la signature n'est pas de moi. Et puis, même s'il signe quelque chose, la signature n'est pas de moi. Est-ce qu'elle est honnêtement dans ta tête, dans ta conscience, à celle de lui ? Soyez honnêtes avec vous. Nous, on n'est pas venu vous blâmer, mais on vous amène à réfléchir. Criez, criez, s'agiter, agiter, ce n'est pas la solution. Tout ça va prendre fin. Thierry sera seul, ses amis qui sont derrière seront seuls, chacun sera responsable de ses actes. On peut bien se jeter dans la folie comme vous. Et ça, nous dormons dedans. C'est pour ça que j'ai dit, si on voulait rentrer dans le domaine que est-ce que Jésus-même n'est pas en enfer. On a tous les documents ici, fatigués. Et on peut démonter ça comme du jeu. Mais ce n'est pas notre objectif, car le musulmane n'insulte jamais Jésus. Quelque soit, vous avez dit sur le professeur, nous n'allons jamais le faire. Maintenant, j'ai donné la parole à mon frère, ou bien de l'air d'appuyer à être en Genèse. Je lui donne déjà Genèse pour qu'il va comprendre la logique série allait dedans parce que Jésus a dit je vous envoie des prophètes sa logique il allait dedans. Regardez, on va le tenir dans Genèse pour aller dans cette logique et on va comprendre quelque chose. Les frères, laissez-vous quitter. Ne laissez pas l'enfer vous rattraper. Ne faites pas vous aller être quoi ? Les démarcheurs de l'enfer. Ça, on ne veut pas ça. Rapidement, allez. Non. Ce n'est pas grave, je vais arriver sur la Genèse. Attends, oui. Ça dit, il est bien amené, il manque d'énergie spirituelle. Lui, il s'embrouille sur les deux pour les 24, verset 18 à 19, puis il s'entourde en Mathieu, 3, 4, 3, 23, 37. Il n'y a pas de problème, va me prendre, Luc, chapitre 11, avant 2, verset 49, frère. Non, le Genèse d'abord, grave, le Genèse. le chapitre 11 verset 39 à 40 les frères mais le seigneur le seigneur le seigneur c'est mon grand crios vas-y vous pharisiens et lui il n'est pas que je vais t'appeler seigneur par grand s même philippe saint jean 12 verset 20 vous ne donnez le droit de la cour et du plat et à l'intérieur vous êtes pleins de rapides et de méchanceté vas-y est censé est censé celui qui fait le théor oui oui n'a c'est pas vous pouvez aussi faire des dents mais on est plutôt à nos mondes le 11 verset 39 à 40 c'est pour ça la sagesse de dieu a vu la main des prophètes oui oui vous connaissez le passage on va dans l'inverseur du défilé n'a jamais vu jésus est créateur j'ai même pas très capable de présenter le droit là là-dessus où jésus dit c'est pas là c'est les deux qui n'ont pas des professeurs vos livres moi personne n'est mes blagues vous pouvez pas seulement qu'ils ne sont pas qui m'entendent beaucoup de choses vas-y rapidement c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi tu veux à ta vie et des impôts c'est le mot j'ai ils pensent qu'on dit la même j'ai fait mal et jésus maintenant la preuve dans le chapitre c'est fait n'est pas douce ou l'ancien l'ange dit à gare je bénirai ta concertée quand l'ange dit je bénirai qui bénit oui c'est l'ange c'est bien qui bénit par son professeur qu'on appelle l'ange gabriel vrai ou faux j'ai dit frère 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 mon frère qu'elle va expliquer le verset moi je dis que lui a chanté matin midi et soir moi je crois de tout mon coeur je vais le suivre prendre à mon propre livre j'attends d'abord il ne soit pressé il n'y a aucun verset il a lancé un défi à tous les chrétiens présents ici où jésus a dit de sa propre boucher ses 32 dans sa langue de son vivant j'ai gagné une mouche ce verset n'existe pas et ça n'existera jamais c'est un verset que j'ai inventé ni dans la Bible ni dans le Coran ça c'est tout dans sa tête ça c'est un défi il ne fait pas je l'attends je le mater sur son propre terrain il y a un 15 verset prends ma marque 10 verset 6 d'abord marque 10 verset 6 et puis toi tu prends marque 13 verset 19 marque chapitre 10 verset 6 frère marque 10 verset 6 moi ma connaissance qui est un être mais quoi moi c'est mon semblable vas-y mais au commencement de la création au commencement de quoi ? au commencement de la création il dit jésus et j'ai mis par les nés qu'elles sont tués jésus dit dans ma marque en grâce c'est marcus marque 10 verset 6 mais au commencement de la création au commencement de la création Dieu fit l'homme et la femme Dieu fit quoi ? l'homme et la femme il ne devrait pas dire j'ai dit plutôt au commencement de ma question qu'est-ce qu'il a dit à l'ocris ? au commencement de la création la création de qui ? question la création de qui ? Dieu il est venu pour se consoler reprend là-dessus main main au commencement de la création il n'a pas dit au commencement de ma création mais dit au commencement de la création mais lui il a créé tout chose question prends ma matière du 19 verset 4 frère et puis qui posent aussi Esaïe 43 verset 18 d'un enfant il ne peut pas ok qu'est-ce qu'elle est bien rapidement mon frère pour voir les grands jeunesse le chantier du 19 verset 4 maintenant on voit qui a créé tout chose 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 Maintenant on voit qu'il y a quelque chose Que le créateur Il n'y a pas de cas où est-il que le créateur En question C'est un enfant Bien qu'il a pas de casse Comment il vaurier Réponds à la fille Mais il répondit Mais je ne répondis pas, réponds au V.C.4 V.C.4, il répondit Mais n'avons pas lui Vous choisissez que puisque tu n'arriveras pas, vous n'avez pas encore lui ça Que le créateur Que le créateur Il n'y a aucun vécu Il n'y a aucun vécu Il n'y a aucun vécu Il n'y a aucun chrétien Même il y a tous mes frères Il faut s'appeler Il faut terminer Il faut terminer d'abord Thierry Je vais parler dans la logique de Thierry Où il dit Parce que Dieu dit que c'est lui qui envoie les prophètes Donc quand Jésus a dit Je A maintenant il dit la conclusion que c'est Jésus Je vais parler dans la logique de Thierry Où il dit Parce que Dieu dit que c'est lui qui envoie les prophètes Donc quand Jésus a dit Je A maintenant il dit la conclusion que c'est Jésus Écoutez Genèse 16 Genèse 16 à partir du verset 10 Oui L'un de l'éternel lui dit L'un de l'éternel lui dit C'est l'un de l'éternel J'en multiplie Qui multiplie Question Qui multiplie C'est l'un de l'éternel Pardonnez Réfléchissez les frères Vous dit mon frère Thierry Le débat est toujours fixé Il vous a tous chanté C'est que Jésus a dit de sa bouche Que Jésus a dit Je suis le créateur des cieux de la terre On n'a pas que de démontrer que Jésus est Dieu Tu as dit de ta bouche Faut clôt le débat champion Clôt le débat ce verset Au revoir Alors Salam alaykou rahmatoula Iwa barakatou Juste vous dire Que le grand as de Barézi Il est là Vous dire Au grand frère Thierry On l'a demandé simplement Il a dit ici Que Jésus a dit C'est moi Écris le ciel et la terre S'il avait donné le verset Allé l'a dit On est chrétien Mais s'il ne veut pas Donner le verset Moi je lui promets Jusqu'au soir Sa veste là Il va enlever En tout cas Il n'est qu'un temps Pour faire tout ça Donc on continue C'est ça Allé l'éternel Non on laisse ça Il y a une minute Allons-y en même temps Non non Écoutez bien Quand je vois Moi J'allais ressortir Le seul ministre Dans la foule aujourd'hui Qui allait avoir Le problème de Dieu A ses frères là De se mettre en gène Ce ministre J'allais avoir Le respect public Jusqu'à ma mort Mais je vois que Vous avez vu La malhonnêteté Et vous acclamez ça Il a dit Moi aussi Jésus est le mot Le trincement Jésus est créateur Des cieux de la terre Il va se mettre en gène Mes frères Oh Bien que Jésus Il est créateur Des cieux de la terre C'est dit Il est Dieu Puisqu'il y a des cieux Qui a créé les cieux de la terre Je dis que L'éternel La seule personne Qui envoie des prophètes On vient dans la Bible On a dit La dignité de Jésus Je viens dans le Nouveau Testament Jésus dit Ce que l'éternel fait là C'est lui qui fait ça En d'autres termes Le mot éternel N'est pas nom Mais son nom C'est Jésus Christ Parce que l'éternel La seule personne Qui envoie des prophètes On vient dans la Bible On a dit La dignité de Jésus Je viens dans le Nouveau Testament Jésus dit Ce que l'éternel fait là C'est lui qui fait ça En d'autres termes Le mot éternel N'est pas nom Mais son nom C'est Jésus Christ Parce que l'éternel a dit Celui qui n'a pas Commentement de chou Ni fin de vie Parce que l'éternel a dit Celui qui n'a pas Commentement de chou Ni fin de vie Quand j'étais par un musulman J'ai deux côtés Le côté intellectuel Et le côté des restants Coraniques et bibliques Je vais vous éduquer Dans le Coran Dans la Bible Et aussi de façon intellectuelle On ne le sait jamais Vous pouvez être reconnaissant Il reste quoi ? Même mon enfant Même mon enfant Je m'appelle Une fille même de deux Si elle était là Elle allait lui dire Papa écla Pardon On peut te mettre en joli Devant mon papa Parce que Il était de montrer Et Jésus dit Pour le montrer C'est le passé Ouh Mohamed envoie le prophète On dit Le petit joe d'empire Le prophète Le prophète Le Dieu uniquement A Dieu C'est l'éternel Ce qu'il le fait Et tu n'as pas contesté ça Jésus dit Il envoie des prophètes Le prophète Il est Dieu Pourquoi tu viens de m'en rendre comme ça ? Il est Dieu Même ceux qui sont honnêtes Ceux qui sont en ligne Ils savent que Je ne vais pas être priés Depuis mon introduction Mais je vais continuer Uniquement A cause de la foule Sinon Je ne vais pas être priés Dans mon introduction C'est fini Pour les gens qui sont honnêtes Je ne vais pas être priés Quand on est en foule On pèse ses idées Ses idées Dans laquelle ils vont le refaire Ils vont dire Vraiment Il nous l'avait tué Dieu ne l'avait tué Dans l'introduction Il va reconnaître ça Alors je vais Parce que souvent Il y a des gens Ils donnent profondément Il faut taper Si ça peut être Il ne veut pas Tu ne l'as pas prié Ses lèvres Donc je vais encore Donc je vais encore Ticotter Vraiment Et faire ça encore Alors Comme j'ai dit tout à l'heure Devant Dieu J'ai dit à mes petits-là Qu'ils sont venus Prendre l'enseignement Les cours gratuits Maintenant Premier cours J'ai donné Ils ont été Je vais insister A donner le troisième cours Pour voir comment Ils vont résister Tu as menti tout à l'heure De façon grossière chronique Que L'âge L'âge est l'âge L'âge de l'âge Qui m'utilise Pour cesser de quelqu'un Donc Alain ne m'utilise plus Parce qu'Alain n'est pas l'âge L'âge de l'âge L'âge c'est l'âge de l'âge L'âge qui m'utilise Pour cesser de quelqu'un Donc Alain ne m'utilise plus Parce que Alain n'est pas l'âge L'âge de l'âge L'âge Tout le monde se confond Ah c'est Dieu Ce qui donne l'enfant Aucun humain n'a pas donné l'enfant Jamais Ce qui donne l'enfant Si l'âge de l'âge L'âge de l'âge Il va donner l'enfant Ma frère vous Seignez que l'âge L'âge de l'âge Ce n'est pas une âge Ordinaire C'est Dieu qui est là sous la foie manchelée, c'est Dieu qui est là sous la foie manchelée, c'est Dieu qui est là sous la foie manchelée, vous comprenez ça ? Mesdames, écoutez bien, je vous ai dit ici, si j'ai dit quelque chose que je n'ai pas trouvé dans le colère d'empire, je vous ai dit maintenant, laissez-le, je vais me corriger, exode, exode d'abord, mais on va pas dire que l'un des ténèbres là, elle a bâti la loi, exode d'un droit, écoutez bien, moi il se faisait perdre dans un troupeau de chez nous, pourquoi pas, pourquoi le colère a reconnu dans la surlotte au 10, verset 94, que l'admissement qui est au pied des chrétiens pourrait être issu, le colère n'a pas parlé en fin, vous savez, eux-mêmes c'est des intellectuels qui allaient venir prendre enseignement au pied, à par exemple au pied, au pied, ils sont venus prendre le coup, mais comme il y a la foule, ils font ton con, comme si ils ne devaient pas, arrêtez-le, ils sont venus prendre le coup, maintenant, il a dit que l'un des ténèbres, ce n'est pas l'un des ténèbres, je vais lire la Bible, pour te demander que l'un des dédéhére à ce Dieu libre, sur la forme angélique, vous ne connaissez pas tout ça, il n'y a pas ça dans le Colère, il y a ce qu'on appelle les deux obərus de Dieu, les différentes manifestations de Dieu, Dieu prend plusieurs fois pour se manifester, Dieu fait être l'office de l'homme, qui est dans la forme humaine, il a aussi l'anion de Dieu, qui est pour procéder l'animal de la crise du ciel, il a aussi tué David, parce qu'il va à l'origine de là, il a aussi tué David, quand à ce que tu as prêtes à wrench en lui, il a aussi le Dieu de l'Affire du Jénat, quand à la guerre tu l' cherches, Dieu fait être l'office de l'homme, qui est dans la forme humaine, il a aussi l'anion de Dieu, qui est dans la forme humaine, il a aussi Quand il vient de procéder l'animal sacré du ciel, il a aussi tué David, parce qu'il va arriver là, il a aussi tué la planche. Quand tu as tout le monde qui s'en fout sans lui, il a aussi le Dieu de la vie de Jéida, quand tu as la guerre qu'il en fait. Donc, Dieu, il est multidimationnel. C'est pour ça qu'il ne touche pas. Notre Dieu, il touche, parce que c'est lui qui a fait la fusion. Alors, action facile. Moïse, tu vas te fouetter maintenant. Je vais prendre un à un. Quand il vient de fouetter lui qui a un chapeau, je vais prendre le petit qui a un bonnet là. Lui, toi, tu as commencé à tout juste dans le défi. En attendant, tu vas voir. J'ai eu trois fois. Moi, il n'était pas là. Attendez, il n'était pas là. C'était tranquille aujourd'hui. Il a délivré. Moi, il se faisait perdre le troupeau de Jéida. Ecoutez, je ne suis pas pressé. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, parce que je les ai déjà, qu'est-ce qu'ils sont faits. Non, je ne vais pas éclaturer mon énergie. Je vais aller doucement pour les éduquer. Il a dit là que l'éternel, ce n'est pas l'éternel. Il a dit là que l'éternel, ce n'est pas l'éternel. Il a dit là que l'éternel, ce n'est pas l'éternel. J'en m'inspire. Qui m'inspire ? Qui m'inspire ? C'est là que j'ai l'éternel. Il a dit là que l'éternel, ce n'est pas l'éternel. Je vais venir dans la pire. Ok, ça vous changez. Si, il est honnête, il va dire qu'il va éviter. Ça vient de voir tout le monde. Moïse faisait perdre le troupeau de Chetrault. Moussa faisait perdre le troupeau de Chetrault. Sauf le père. Sacrificateur de Mathien. Oui. Et il menait le troupeau. Oui. Et l'éternel. Et le fait à la montagne de Dieu. Et le fait à la montagne de Dieu. Et le fait à la montagne de Dieu. Vas-y. L'ange de l'éternel. Voilà, le mot qu'il a écrit tout à l'heure là. On est qui ? L'ange de l'éternel. Alors l'ange de l'éternel là, lui a paru. Lui a paru d'une flamme de feu. Quel ange qui apparaît à un humain dans une flamme de feu ? C'est Dieu qui fait cette manifestation. Et le coureur est d'accord avec moi ? C'est Dieu qui fait cette manifestation. Et le coureur est d'accord avec moi ? À tant que le cachet et la parole, il dit qu'Allah c'est nous qui sommes dans le feu. Non, c'est Allah. C'est Dieu qui se met dans le feu. C'est pas un ange. Vas-y un peu. L'éternel, lui a paru dans une flamme de feu. L'éternel, lui a paru dans une flamme de feu. Au milieu de l'éternel. C'est-à-dire que nous n'avons pas le courant. Jamais. Si la montagne est là, c'est des langues. C'est des langues. C'est des langues. C'est des langues. Frère, vous êtes des migréants. Vas-y, frère. Moïse, il regarda. Moïse, il regarda. Et voici. Le puissant était tout à feu. Le puissant était tout à feu. Et la puissant. Et la puissant. Elle se consumait plus. Non, elle ne boule pas. Vas-y. C'est-à-dire que je vais me détourner pour voir. Je vais me détourner pour voir. Il y a cette grande vision. Il y a cette grande vision de voir. Et pourquoi les puissons. Et pourquoi le puissant. Les puissons ne se consument pas. L'éternel. 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 Vous faites prête. Pour avoir dit la puissant. Frère, au départ, il dit la langue de l'éternel. Mais là, il change des langages. Frère, au départ, il dit la langue de l'éternel. Mais là, il change des langages. Il dit maintenant. L'éternel. L'éternel. Fait qu'il s'est détourné pour voir. Question. Qui est-à-dire dans le feu ? Il n'a pas l'éternel. Question. Qui est-à-dire dans le feu ? Il n'a pas l'éternel. Maintenant, on dit l'éternel justement. Fuit-il. C'est-à-dire toi. Vas-y. Exilé ! Exilé ! Exilé ! Exilé ! Exilé ! Après, le pied-là, il m'a appelé. Toute l'amitié, vous n'avez pas dormi. Bon, mon lundi. Là, elle m'a appelé toute l'amitié qui me félicitait. Il m'a dit mon frère. Vraiment, on n'a pas un haut d'accord. Là, on a dit une situation. Vraiment, tu es-à-dire que tu t'as du l'érture depuis. Amiens ! On dit que c'est l'éternel qui était dans le feu. Versailles l'éternel, qui s'était tourné et Dieu la fait là ! Donc, il n'a pas trois personnes là-là. Frère, Dieu a pu sué les manifestations ! Et vient de crier, vraiment. C'est parti, il y a un colligion de la Coran. Allez, vas-y, un peu. Surat 512, oui, verset premier. Ecoutez bien, je l'ai une version corallique, hein. Il y a un version corallique qui dit, quand on fait l'arrêté du Coran, tous les Mishmas doivent garder le silence. On va laisser ça même. Donc en faisant l'arrêté du Coran, il y a un bruit et un Mishmas, je vois que c'est un anago, mais c'est pas un problème. C'est tout, vas-y maintenant. Surat 512, on y en a le Coran haut. Bon, je vais faire le silence haut. Bon, vas-y-vous-là. Surat 512, je l'ai fait un an. Un, 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 un an. En fait, on tombe pas. Le gars il dit, ah, il dit, cool, le cool en question. C'est pas, ma mère même qui parle, mais c'est, elle a que lui dit tel un an. Ecoute, ma mère n'a jamais parlé avec elle, la bouche à bouche. Elle a pas la mère, elle est mis au dénage. Quand je viens, je viens. Lui, elle n'est pas propre. Il y a pas un dénommé d'entrer son proté. Mais je sais pas, j'ai marre. C'est-à-dire, il y a pas un dénommé d'entrer. Entre lui, il y a un dénommé d'entrer. Entre lui, il y a un dénommé d'entrer. Il y a un dénommé d'entrer. Il n'est pas propre. Le 3 prophète d'Allah, c'est Jérusalem. Vas-y, frère. Sur le 312, mes appréciers. Vas-y, frère. Il est Allah. Il est Allah. Unique. Vas-y. Allah. Allah. Le seul à être imploré. Nous ce qu'il nous désirons. Vas-y. Il n'a jamais re-entrer. Il n'a jamais re-entrer. Il n'a jamais re-entrer. Allah. Il n'a jamais re-entrer. Il n'a pas re-entrer l'autre. Il n'a jamais re-entrer. Il n'a jamais re-entrer. Il n'a jamais re-entrer. Il n'a jamais re-entrer. Par exemple, mes frères, devant Dieu, Si vous êtes envers, quand vous êtes envers, je vous dis même envers, gardez le silence. Si un trou a été crié, et puis, on continue, c'est une injustice. Si envers une pénalité, il faut faire la même chose. Si c'est le mugement qui ont crié, il faut accepter des pays de deux minutes, de deux minutes. C'est l'exemple, Arrêtez-moi. Mais, j'ai aidé, je ne me suis pas content de tout. T'as fait que ça avait pas de l'information. Tout ça que vous m'avez dit, la chagarde ça te fait que c'est plus simple. C'est pas complètement déroulé. Il y a un modérateur qui cherchait que tu apprends pas ? Mais, c'est pas pour moi coller. Mais, c'est toujours un modérateur qui est tout interromptine Mais, faudrait que c'est pas la modérateur ou même pas ? C'est lui pas réglé non ? C'est autrement ! Non ! C'est un débat de la toute politique, mon vente. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas.